bonjour et bienvenue à l'atelier aujourd'hui on attaque une autre série ça s'appelle la fabrique des dragons et ça commence maintenant alors la fabrique des dragons on va faire ce qu'on essayait tous de faire quand on allait aux soirées étudiantes en particulier celle de l'école d'infirmières c'est à dire avoir des touches pour tenter de se reproduire je dessine régulièrement quand je vois une image qui me plaît ou un dessin qui me plaît sur internet sans aucune vergogne je le copie je le fou dans inkscape et je redessine complètement le truc dans une optique de faire une incrustation et à force que j'ai accumulé un certain nombre de dessins donc j'ai pris quatre des dessins qui ont le thème du dragon et ce qu'on va faire c'est on va faire des touches de guitare avec des incrustations de dragons ce sera des touches de 25 pouces et demi au niveau du diapason par contre il y en aura deux types fender et deux sans le scier puisque j'ai aussi l'intention de vous montrer un de ces quatre comment faire un angle de tête et deux manches à la cnc donc il n'aura nos quatre touches théoriquement qui devraient être fini à ce moment là par rapport à ce que vous avez vu dans la t-bott là on va se laisser un peu aller faut être clair pour les touches elle-même j'ai sélectionné quatre bois ça c'est une découpe que j'ai fait c'est frédéric brun un abonné qui m'a envoyé un joli bout de noyer et donc on va faire une touche en noyer avec ce superbe noyer on va utiliser ça ça vient de la réserve et j'ai oublié de noter ce que c'était ça une petite fragrance ça très très joli dessin très avec des circonvolutions avec des circonvolutions si quelqu'un qui sait ce que c'est je pense que c'est de toute façon exotique ça va faire une très belle touche claire on va utiliser un joli morceau d'ébène je ne sais même pas encore s'il est plus beau de ce côté là ou plus beau de ce côté là et on va utiliser de l'érable moucheté petite planche sympa d'érable moucheté que voilà qui nous fera une deuxième touche claire je me pose la question d'avoir trop de touche claire on va peut-être pour une des guitares prendre un ébène un peu plus foncé bougez pas je vais à la réserve ouais il ya celui là qui peut être assez sympa finalement je vais garder celui là je vais garder le moucheté j'ai bien sûr garder le noyer et celui là bas et retourne à la réserve parce qu'on va prendre ça comme quatrième bois pour les incrustations on va évidemment aller taper dans la réserve de bois précieux ça vous avez l'habitude surtout qu'il y en a un certain nombre que j'ai envie d'utiliser depuis très longtemps comme à cette loupe d'eucalyptus cette loupe de jarrah qui paye pas de mine mais qui une fois finie est très très belle aussi un morceau carrément une loupe d'if regardez ces motifs si on arrive à récupérer quelque chose là dedans il y a moyen ou même carrément ce pernambouc ce gaillac qui servait à faire les poulies de vaisseaux du temps de la marine à voile qui pèse son poids de cacahuètes mais c'est sûr que si on fait des petites incrustations avec ça n'influera pas sur le poids de la guitare on va aussi pouvoir utiliser toute une série de matériaux bois stabilisé turquoise reconstitué nacre d'ormeaux nacre blanche nacre noire nacre jaune corneaux de vache et même défense de ma route et bien sûr on utilisera de l'époxy avec des charges de différentes couleurs effets et c'est donc il ya moyen de vraiment expérimenter des trucs petite combine je n'utilise que des charges en sous forme de poudre dans l'époxy tous les gens qui utilisent des charges liquides ont souvent des soucis j'ai une copine qui a un souci avec ses inclusions pour la bijouterie les colorants liquides et les charges liquides en fait change la viscosité de l'époxy et ça crée plein de soucis c'est pour ça que j'utilise que des poudres dans la série sur la t-bot on n'avait pas trop parlé de comment j'avais décidé l'incrustation du petit robot et en fait je travaille par couche donc je commence par faire pour tout dessin le profil initial qui sera la première couche et ensuite je rajoute des couches pour les autres détails donc ici on voit le corps et le début de la crête et en fait je travaille énormément avec la fonction d'intersection donc on prend notre outil de dessin vectoriel on se positionne et on fait le tour on passe en mode courbe de béziers et là on va adoucir cette courbe que ça suive la colonne vertébrale du dragon comme ça on repasse en mode normal on change sa couleur et on vire le contour qui s'arrête pour travailler par intersection on va prendre la couche qui est en dessous le corps on va la dupliquer on va changer sa couleur pour qu'on y voit bien clair et on va sélectionner notre nouvel objet et on va faire intersection et voilà on a une couche supplémentaire qui est le prolongement de la crête du dragon on va faire la même chose pour la queue du dragon exactement le même principe on prend notre outil pour dessiner en vectoriel on essaye de faire suivre pour que ça fasse une courbe et hop et comme ça on est sûr qu'en fait tous les couches superposées épousent exactement le même contour qui est le contour initial en fait qu'on a fait à partir du dessin ou à main levée et on empile une fois qu'on a fini notre dessin ben là on a fait en fait des calques mais c'était des calques orientées à anatomie du dragon là maintenant on va remettre tous les éléments dans des calques qui seront orientés matériaux qu'on va utiliser pour les incrustations donc on crée un bois 1 qui va être le fond un bois 2 dans lequel on va les ranger tout ce qui est pâte et elle en fait tout ce qui est en bleu marine hop on met ça dans bois 2 et toujours pour nous aider à savoir qu'on en est ben on masque au fur et à mesure on continue comme ça puis on crée bois 3 etc à la fin tous mes calques qui étaient les calques d'anatomie ils sont vides tous les éléments ont été re rangés dans les calques qui correspondent aux matériaux donc si on prend le dragon 3 il y a la touche donc avec ce qui sera les poches d'incrustation le dessin initial le dessin déstructuré c'est à dire toutes les pièces étant séparées et puis dans une bibliothèque les pièces mais séparées complètement par type de matière ça c'est ce qui servira au parcours d'outils pour couper les différents bois et nacres voilà notre premier dragon on a une base ronde qui sera sans doute en bois un peu jaune les repères de touche et le décor principal les repères de touche et le décor principal seront sans doute fait en résine et voilà ce que ça va donner sur la touche qui sera une touche de type gibson plutôt que fender bien que ce soit du 25,5 et il y aura des filets donc c'est une touche un petit peu plus étroite le deuxième dragon vous avez déjà une petite idée puisqu'il a servi d'exemple voilà tous ces éléments déstructurés qui seront ensuite bien sûr rangés par matière la touche sera une touche à filet mais de type fender c'est à dire pour une tête dans le prolongement du manche comme vous le voyez le troisième dragon est plutôt un serpent qu'un dragon et donc voilà l'éclaté des éléments il y aura de la ballonne de la nacre jaune trois sortes de bois et trois couleurs de résine pour des petits endroits ce sera un manche type gibson c'est à dire sans la partie emplacement du scillet et il y aura un filet l'histoire de faire plaisir aux bretons le quatrième dragon est religieux et celtique il sera principalement fait en acre sauf les pierres et l'entourage de la croix il y aura à la fois nacre jaune, nacre blanche, nacre noire ce sera une touche fender mais sans filet elle fait bien 56 de large à sa plus grande large évidemment là il y a un petit peu de travail d'incrustation de macre bon ben il n'y a plus qu'à comme on l'avait déjà fait dans la série sur la T-Bot je ne vous refais pas le travail sur les parcours d'outils c'est le même que ce soit pour les pièces à incruster ou pour les touches on va retrouver exactement le même mode de fonctionnement merci d'avoir suivi ce premier épisode de la fabrique des dragons j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager en attendant vous savez où je retourne de toute façon maintenant vous êtes un peu habitué à cette chaîne voilà